bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau speed painting ensemble j'espère qu'on va passer un bon moment et que vous allez aimer ce que vous allez voir il y a deux dessins pour ce speed painting le premier c'est celui que vous voyez là et le deuxième va rester exclusif pour patreon n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil si vous voulez soutenir même la contribution la plus basique c'est déjà d'une grande aide donc je remercie d'avance toutes les personnes qui adhéreront et je remercie toutes les personnes qui y sont déjà mais je remercie également toutes les personnes qui soutiennent autrement que ce soit en likant la vidéo en s'abonnant à la chaîne etc merci à vous on va commencer par parler un petit peu de l'inspiration que j'ai eu pour cette illustration la pause c'était tout simplement une femme qui croisait croisé les bras enfin rien de particulier mais l'air de rien des fois il suffit de voir une image assez simple et ça nous donne envie de la dessiner et voilà il en faut pas plus que ça pour faire une illustration donc l'idée en les mêmes je l'ai reprise par contre je lui ai donné un look assez assez typique de mon univers avec une tenue un petit peu avec ses pierreries avec ses petits bijoux la robe un peu tunique etc mais la petite queue de cheval parce que j'aime bien faire des queue de cheval à mes personnages féminins sauf que ça donne un petit contraste vous savez tenue classique versus coupe de cheveux moderne puisque la queue de cheval c'est très moderne dans l'histoire de de la mode c'est quelque chose qui se faisait pas du tout avant enfin bref donc j'ai essayé de lui donner un petit côté à la fois moderne et un petit peu classique fantasy qu'on retrouve en général dans mes illustrations pour le reste je vous laisse vous raconter l'histoire que vous voulez est ce que c'est une personne qui vit dans un monde imaginaire est ce que c'est une prêtresse ou une magicienne ou une femme de la noblesse ou quoi au caisse faites comme vous voulez ou est ce que c'est quelqu'un qui vit dans notre monde moderne mais qui a une tenue ou un déguisement un petit peu d'époque je sais pas faites comme vous voulez libre à vous au gré de votre imagination maintenant qu'on a fait le point sur l'idée de départ et l'inspiration on va parler du plus important du contenu principal de cette vidéo qui est le process sur la réalisation de l'illustration en elle-même j'ai procédé comme d'habitude si ce n'est une petite particularité pour ce dessin où j'ai rajouté quelque chose que je fais pas spécialement souvent d'ailleurs parce que la plupart du temps j'y pense pas mais ça peut être quelque chose qui peut vous être utile notamment si vous faites beaucoup de dessin ou si vous faites de la bande dessinée donc je vais vous en parler après le moment venu mais on va commencer par le début à savoir le dessin d'origine vous l'avez vu le croquis je l'ai fait au traditionnel dans mon carnet de dessins mon sketchbook ensuite j'ai pris en photo comme j'ai fait d'habitude je l'ai ouvert sur clip studio paint et là j'ai fait un premier calque qui va être le line art la dernière fois le dessin que je vous ai montré j'avais fait le line art un petit peu à l'arrache juste histoire d'avoir les contours pour pouvoir retirer le croquis qui est un petit peu un petit peu flou c'est un petit peu flou c'est en plus c'est pris en photo la luminosité pas bonne et tout donc ça a tendance à gêner si jamais vous coloriez en laissant le croquis ça vous gêne un petit peu au niveau de la lisibilité donc en général je fais très vite le line art c'est comme ça je peux retirer le croquis de base et sur le dessin de la dernière fois c'était la magicienne avec son gros félin là et j'avais fait un line art assez basique où je m'étais pas du tout appliqué parce que je savais que j'allais le refaire beaucoup plus proprement après coup là j'ai pas fait comme ça j'ai fait dès le début un line art assez appliqué avec un outil qui n'est pas un outil d'origine je les télécharger c'est un outil plume je peux pas vous dire que son nom parce qu'il est en japonais mais bref si essayez de zoomer pour regarder si jamais il vous intéresse cela étant dit des outils qui se ressemblent beaucoup et qui sont totalement gratuits il y en a énormément sur le clip studio paint assets donc n'hésitez pas à les regarder et puis vous allez peut-être trouver quelque chose qui moi m'a pas spécialement parlé mais qui en fait est vachement bien pour vous donc n'hésitez pas donc j'ai utilisé cet outil plume qui comme vous le savez est un outil texturé parce que j'utilise toujours des outils texturés j'aime pas quand c'est trop plat et trop régulier et ce line art je l'ai laissé à peu près tranquille une fois que je l'ai fini mais en général arrivé à un moment je le je le retravaille pour le coloriser principalement mais bon au début je laisse juste au trait noir comme ça après je retire donc le croquis et je crée un calque par zone de colorisation donc en général un calque pour la peau un calque pour la robe un calque pour les petits bijoux un calque pour les cheveux etc une fois que ça c'est fait je remplis les zones avec une couleur basique donc là vous avez le choix soit vous le faites manuellement des fois ça peut être nécessaire si vous avez utilisé un line un brush très texturé pour faire le line ou bien vous utilisez le pot de peinture il marche extrêmement bien dans clip studio paint donc faites comme vous le sentez si c'est assez simple vous pouvez vous permettre d'utiliser un pot de peinture franchement ça va beaucoup plus vite et l'idée de poser ces couleurs un peu basiques ça a deux utilités la première c'est que ça vous permet de vous rendre compte des couleurs et est ce que ça marche bien bon évidemment là le dessin il est assez simple donc le personnage en gros à part la couleur de la robe que je pouvais choisir un peu comme je voulais sinon des teintes de peau il n'y en a pas quinze mille enfin si vous faites des choses réalistes parce que évidemment vous pouvez faire des peaux vers fluo si vous voulez mais moi je fais plutôt du réalisme donc en général en couleur de peau ça va être des beiges plus ou moins foncés des marrons plus ou moins foncés et pour les cheveux j'ai tendance à utiliser aussi des couleurs souvent assez réalistes c'est rare que je fasse des cheveux genre bleu turquoise etc par contre j'aime bien mettre un petit peu des couleurs à l'intérieur un peu du bleu un peu du violet mais plus pour plus pour la beauté l'esthétique que réellement pour faire genre les cheveux sont colorés donc mettre ces appareils couleurs surtout si vous avez fait un dessin très complexe avec des motifs beaucoup d'éléments des vêtements plusieurs personnages etc ça vous aide à avoir une idée globale de ce que ça va rendre au niveau des couleurs c'est très important parce que vous savez la théorie des couleurs ça fait que une couleur en fonction de son environnement donc des couleurs qui sont à côté elle va paraître totalement différente donc c'est important de placer d'abord les couleurs environnantes et d'ailleurs petit aparté je l'ai jamais fait sur un speed painting mais peut-être qu'un jour il faudrait que je vous montre sur Cripsysio Paint on a un genre de fonctionnalité qui est en test c'est pas une fonctionnalité définitive mais ils sont en train de la développer qui s'appelle la colorisation automatique et en fait l'idée c'est que vous allez mettre des espèces de blocs de couleurs genre vraiment vous allez faire un vite fait un 2-3 traits avec une couleur en posant les couleurs un peu partout donc imaginez là si je l'avais fait j'aurais mis juste un peu de beige sur la peau un peu de couleurs les foncées sur les cheveux un peu de violet pastel sur les vêtements et après vous demandez au logiciel de faire la colorisation est automatique et il va en quelque sorte étaler les couleurs c'est un outil un petit peu spécial ça rend très étrange et en même temps j'ai vu des gens faire carrément des illustrations avec cette base là en tout cas ce qui est pratique c'est que ça a le même effet c'est à dire que ça va vous donner tout de suite une couleur et ça prend littéralement deux secondes vraiment c'est hyper rapide à faire et au moins vous voyez tout de suite c'est vos couleurs elles marchent bien ensemble si le résultat c'est comme vous l'aviez imaginé ou si ça vous plaît pas vous pouvez modifier donc ça c'est plutôt pas mal comme comme fonctionnalité c'est vrai qu'en général j'ai une idée assez précise des couleurs que je veux mais si vous avez des doutes surtout si vous faites des décors ou des choses très compliquées bah cet outil là il est vachement pratique et même pour les gens qui ont du mal à visualiser mentalement les choses bah ça peut être pas mal bref une fois que vous avez posé vos couleurs et que vous êtes ok avec vos choix l'autre gros avantage d'avoir colorié les zones c'est qu'ensuite vous pouvez verrouiller vos calques ça veut dire que vous allez dire à votre logiciel que la zone que vous avez colorisé comme étant la zone de la peau par exemple et ben vous pourrez plus dépasser de cette zone là ça va vous éviter de devoir dépasser, regommer, faire attention à pas déborder sur une autre zone etc ça c'est littéralement mon petit système préféré vous pouvez, il y a deux façons de le faire, vous pouvez soit verrouiller votre calque donc ça s'appelle je crois verrouiller les pixels, un truc comme ça soit vous pouvez créer un calque par dessus que vous allez clipper c'est comme ça que ça s'appelle, clipper sur le calque du dessous et il va copier la zone où vous avez colorisé, c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir dépasser de la zone le résultat est le même, c'est à dire que l'idée c'est que vous n'allez pas dépasser de la zone mais l'avantage d'avoir créé un nouveau calque que vous avez clippé c'est que vous ne touchez pas au calque d'origine au cas où vous voulez le conserver, vous pouvez faire cette méthode là dans les deux cas, l'idée c'est que vous n'allez pas dépasser de la zone que vous avez préalablement établie vous avez un exemple concret avec cette illustration parce qu'en fait, pour le blush du personnage c'est à dire les zones un peu plus roses sur les joues le rouge à lèvres et j'aime bien aussi mettre un petit peu de couleur sur le nez ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau calque parce que je ne voulais pas toucher le calque de la peau au cas où j'allais rater ou quoi j'ai créé un nouveau calque j'ai clippé ce calque sur le calque de la peau et l'avantage c'est que je ne peux colorier que sur la zone où j'ai colorié la peau même si c'est sur un autre calque et comme ça, je n'ai pas à me soucier du fait d'avoir débordé ou quoi il n'y a pas de souci, ça ne va colorier que sur la zone ça ne va pas déborder sur les cheveux, ça ne va pas déborder sur la robe ça reste parfaitement là où j'ai mis la teinte de la peau une fois que ce travail de base a été fait donc poser les aplats de couleur et verrouiller les calques j'avais plus qu'à revenir sur chaque calque pour travailler correctement chaque zone donc en général je commence par les zones les plus importantes ou les plus dominantes ou bien des fois je m'attaque en premier à des zones qui me paraissent plus compliquées ou sur lesquelles je suis plus indécise soit sur la couleur, soit sur le rendu que ça va avoir, etc ou pour me débarrasser aussi quand c'est des zones qui sont un petit peu pénibles à faire parce qu'il y a beaucoup de détails ou des choses comme ça je les fais en premier, comme ça après le reste c'est beaucoup plus fluide bon là sur des designs aussi simples, ce n'était pas très compliqué petite particularité toutefois comme je vous le disais j'ai fait quelque chose que je ne pense pas forcément faire à chaque fois mais qui peut être utile c'est pour les ombres de la peau j'ai décidé que pour certaines ombres, notamment les ombres portées je n'allais pas utiliser juste une version foncée, grisâtre et saturée de la couleur mais que j'allais utiliser une teinte un petit peu violacée c'est un rappel déjà de la robe et aussi parce que ça change un petit peu des couleurs, des ombres classiques c'est quelque chose que je vous conseille de faire en général les ombres on les fait plutôt bleutées ou en gris très froid plutôt que vraiment les faire gris qui a un côté un peu salissant et aussi si vous voulez une ambiance particulière comme par exemple le coucher de soleil avec des couleurs très chaudes c'est bien de ne pas faire des ombres très noires vous allez plutôt utiliser du marron foncé vous allez rappeler la chaleur de la lumière ambiante dans les ombres parce que la luminosité et la lumière vont influencer aussi la teinte des ombres ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi le violacé et j'ai créé un nouveau calque que j'ai mis en mode produit au lieu de le laisser en mode normal si je l'avais laissé en mode normal le violet aurait simplement recouvert la teinte chair or c'est pas ce que je voulais parce que ça aurait juré énormément et c'était pas ce que je voulais moi ce que je voulais c'était qu'il s'intègre que ça fasse un petit peu naturel que ça ne soute pas aux yeux de façon trop violente ça aurait pu être un effet attention mais c'était pas ce que je voulais moi personnellement pour cette image donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le calque en mode produit et la particularité de ce calque c'est qu'il va se superposer au calque du dessous un peu comme s'il était réellement un papier calque en transparence donc le violet au lieu de se mettre par dessus et de recouvrir la teinte chair il s'est un petit peu mélangé on voit la teinte chair en transparence en dessous ce qui fait que ça paraît beaucoup plus naturel pour l'ombre de la peau qu'on ait un petit peu le rappel de la peau dans la couleur il y a ça et il y a aussi tout simplement le fait que comme ça se superpose c'est d'office plus foncé et donc ça joue son rôle d'ombre cette technique elle est particulièrement avantageuse si vous voulez unifier le rendu d'un ensemble d'images par exemple si vous faites une bande dessinée ou une série d'illustrations et que vous voulez qu'elles aient toutes le même type d'ambiance et le même type d'ombre vous allez faire vos appâts de couleurs et pour l'ombre vous allez créer un nouveau calque qui va donc être votre calque produit et vous allez faire avec cette même teinte toutes les ombres de toutes les illustrations et ça va donner un côté le rendu visuel va donner l'impression que ça s'est bien unifié que tout est cohérent les images elles font bien partie d'un même groupe voilà je pense que ce calque produit c'était la seule particularité pour cette image sinon je fais exactement comme d'habitude en général aussi quand je commence à avoir bien avancé dans la colorisation je reviens sur le line que je verrouille également et je lui remets de la couleur parce que j'aime pas trop ça dépend des illustrations ça dépend du travail en lui-même mais en général pour les illustrations j'aime bien que le trait ne soit pas trop noir ça me dérange pas quand c'est par exemple en bande dessinée mais pour les illustrations j'aime pas trop donc je recolorise avec une couleur assortie le contour d'où l'intérêt d'avoir fait un line assez propre et en général à peu près arrivé là j'ai plus que quelques petits détails à mettre et encore là je crois qu'une fois que j'ai filmé les cheveux je me suis arrêtée là en général j'attends toujours le lendemain ou le surlendemain pour enregistrer l'image histoire de prendre un petit peu de recul j'arrête de la regarder et puis quand je vais l'ouvrir à nouveau je vais tout de suite me rendre compte s'il y a quelque chose qui manque de contraste ou quoi je sais que par exemple j'ai rajouté un peu de reflet dans les pieds à gris parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu après coup j'ai trouvé qu'elles manquaient un petit peu de contraste de luminosité donc j'ai fait quelques petits détails comme ça mais qui sont vraiment des toutes petites touches et après le travail était fini et bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé j'espère que vous avez passé un bon moment et que le résultat final vous plaît si vous avez des questions sur le process sur la colo ou sur que sais-je n'hésitez pas à laisser un commentaire j'essaierai de répondre de mon mieux je remercie toutes les personnes qui me soutiennent que ce soit sur Patreon ou que ce soit sur Youtube ou que ce soit sur Instagram ou que ce soit en achetant sur ma boutique merci à vous tous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo portez-vous bien bye 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 Sous-titrage ST' 501